Que signifie la croix ? Quelle est la symbolique de la croix ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le dieu des religions est un sadique ? Pourquoi il y a cette notion de souffrance dans toutes les religions ? Pourquoi la croix et la souffrance ? Alors que normalement la vie doit être expérimentée sous forme de joie. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette nature joyeuse des humains ? Donc en fait pour comprendre la symbolique de la souffrance dans les religions, pour comprendre pourquoi les religions parlent de souffrance, il faut comprendre ce qui est arrivé à la vie une fois injectée dans l'être humain. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la vie est venue construire une imagerie mentale pour que le corps puisse survivre. Le problème c'est que la vie s'est ensuite confondue avec cette imagerie mentale. C'est-à-dire que la vie s'est identifiée avec des images mentales qu'il y a dans la tête. C'est ça la signification du mythe d'Adam et d'Ève, parce que la vie a chuté dans le monde matériel des formes. Alors comment ça marche ? Cette imagerie mentale fonctionne avec des cinq sens et les jugements qui viennent avec. Et cette imagerie ne voit que des formes, que des corps, que des signes. Notre mental, c'est la conscience de quelque chose. Et les choses évoluent dans le temps et dans l'espace. Nous voyons alors notre existence qui est tendue dans le temps et dans l'espace. On est tombé dans le temps, c'est-à-dire qu'on est attiré par les changements, c'est-à-dire le temps. Nous devenons les événements que nous rencontrons. Sauf que comme les événements disparaissent, on pense qu'on va disparaître avec eux. La peur de disparaître domine alors l'être humain. C'est de là que proviennent la plupart des problèmes psychiques liés à l'ego et c'est symbolique de souffrance dans les religions. Alors comme on l'a expliqué dans les dernières vidéos, à partir de la puberté, la conscience doit s'intensifier pour se libérer du mental, de l'ego et devenir consciente d'elle-même. Comme une sorte d'attention qui observe le mental objectivement. Cette attention voit alors les images mentales. Donc cette conscience voit les pensées qu'on a dans la tête. Cette imagerie mentale, c'est quoi ? Ces images sont des pensées, ce sont des émotions et tout ça c'est enchevêtré les unes dans les autres. Et non seulement enchevêtré mais animé dans le temps. Ce sont des images animées dans le temps, un peu comme un film. Alors l'individu normal est englouti par cette espèce de nébuleuse en mouvement alors que l'individu qui est spirituel, il tranche ce flux et l'observe de l'extérieur. Les paraboles qui sont données là-dessus dans la Bible, par exemple, Pharaon est englouti par la mer mais Moïse sépare les eaux en deux et traverse la mer à sec. Abraham tranche les animaux en deux pour que Dieu puisse y déposer sa flamme, symboliquement bien entendu. Le Messie coupe le mont des Oliviers en deux avant d'arriver à Jérusalem. Ou alors dans le Coran, la lune se fend en deux, le jour du jugement dernier. Trancher en deux signifie couper le temps ou le mental, c'est la même chose. Le temps en deux, à séparer l'avenir du passé et à se mettre en état de présence. Quand on tranche le temps en deux, on se met dans un état particulier qu'on appelle l'état de présence. On coupe, on tranche le flux continu du mental et des pensées. On discerne leur contenu comme disent par exemple les orientaux ici et maintenant. C'est ça la signification. Alors si la conscience prend du retard dans ce processus, c'est alors qu'elle est frappée de douleur. De la même manière que la douleur physique est le signe d'une anomalie dans le processus normal de fonctionnement d'un corps. C'est ça le sens de la croix. C'est la souffrance provoquée par le mental qui fige la réalité en la clouant dans l'étendue, dans le passé et dans le futur. Cette conscience sans forme qu'on appelle le fils de l'homme dans la Bible qui est symbolisée par Jésus, est fixée à la croix de l'ego qui est en son corps dans l'étendue, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace, et le fait souffrir. Vous voyez, ce fils de l'homme crucifié au mental doit alors mourir dans son côté matériel pour redevenir conscience sans forme et monter au ciel. Ciel, ça représente la conscience. Alors donc pourquoi on souffre dans ce cas-là, quand on est dans le temps et dans l'espace, quand on vit dans le passé et dans le futur, c'est qu'on va quémander de la vie, de l'identité et du bonheur aux événements. Le problème, c'est que les événements n'ont pas de vie, parce que la vie se situe à l'intérieur de chaque personne et non pas dans les situations extérieures. Donc comme on ne trouve pas la vie en dehors de nous-mêmes, on transforme la situation de chaque instant en un levier, une espèce de marche-pied pour arriver à une autre situation supposée nous donner de la vie. Beaucoup de gens, entre 10 et 30 ans, reportent leur vie jusqu'à un diplôme, un mariage, une situation professionnelle, ou avoir une famille, etc., mais ne la trouvent toujours pas après. Ils veulent arriver à la vie, mais ne se rendent pas compte que la vie se passe entièrement en ce moment, à l'intérieur d'eux-mêmes, et qu'ils peuvent profiter d'une grande qualité de la vie à chaque moment. Et quand les gens demandent de la vie à la situation du moment et ne l'obtiennent pas, petit à petit, la situation de ce moment-là devient un obstacle. Beaucoup de gens voient dans leur vie de famille, leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants, leur boulot, des obstacles pour arriver à la vie. Le problème, c'est qu'une personne qui voit l'événement présent comme un obstacle confond la vie avec les conditions de vie. En fait, elle transforme les conditions de vie en obstacles. Et petit à petit, la personne ne voit que des problèmes et des obstacles ont tout. et une sorte d'usine à fabriquer des problèmes. Et petit à petit, on devient maître en création et en règlement de faux problèmes, des problèmes qui n'existent pas vraiment en réalité. Et à un stade avancé d'illusion, le mental ne voit plus des problèmes et des ennemis. On n'aime pas son travail, on n'aime pas son environnement, on n'aime pas ses amis, on n'aime pas ses parents, parce qu'on les voit comme des empêchements à la vie. Donc en fait, on voit que toutes ces difficultés de la vie sont comme des alertes, c'est un petit comme des signaux d'alarme. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Il faut qu'on prenne conscience que le chemin est coupé, que la nature joyeuse est masquée par quelque chose. En fait, paradoxalement et bizarrement, toutes ces difficultés perçues augmentent au fur et à mesure que l'individu monte en degré de conscience. Il y a des gens, des imbéciles heureux, d'ailleurs c'est symbolisé par les pourceaux dans la Bible, ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, qui vivent tranquillement leur vie sans se poser aucun problème existentiel. Mais les individus qui ont vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eux, ils commencent à souffrir sérieusement. Apparemment, autour d'eux, il y a tout ce qu'il faut, ils ont un boulot, ils ont de l'argent, ils ont une famille, tout ce qui va, mais ça ne va pas, ils ne sont pas bien dans leur tête. Pourquoi ? Parce que plus la conscience monte en degré, plus la vie devient intense à l'intérieur de chacun. La conscience dans l'homme est plus élevée que chez les animaux et les plantes, bien entendu. C'est pour ça que l'homme est secoué, animé par la vie d'une manière très forte. Cette montée en niveau de conscience provoque des restructurations psychiques. C'est ça qui provoque ces douleurs-là. Et bien entendu, ces douleurs, ce sont des alarmes. Ça veut dire, attention, il faut faire quelque chose, il faut chercher une certaine spiritualité, il faut monter encore en degré de conscience. L'individu n'a pas le choix, il ne peut pas retourner dans sa vie quotidienne normale, il est obligé d'aller de l'avant. Imaginons cette espèce d'homme-là comme un miroir, un homme qui est sensible au spirituel, un peu comme un miroir. Ce qui se passe, c'est que la vie peut se reconnaître dans ce miroir qui est l'homme parce que la vie tend à monter en degré de conscience d'elle-même. On a dit que le troisième niveau de conscience, le mode de conscience le plus élevé, c'est quand la vie devient consciente d'elle-même à travers l'individu. Donc si on dit que l'homme est comme un miroir, plus le miroir est de bonne qualité, plus le miroir est propre, plus la vie peut se reconnaître, peut reconnaître son propre visage dans ce miroir et monter en degré de conscience. Donc cet homme-là, qui a atteint un haut niveau de conscience, est comme un miroir propre, mais l'homme qui reste collé à son mental, à son égo, est comme un miroir sale. Dans le premier cas, la vie peut facilement se voir, dans le deuxième cas, difficilement. Dans le premier cas, la vie prend soin de ce miroir propre qui lui montre pleinement son visage, ce qui fait que la vie de l'homme éveillé devient miraculeusement facile. Les problèmes se résolvent comme par magie. Il vit dans une paix profonde. Il réussit surtout tout ce qu'il entreprend. Pour les individus actifs qui travaillent, ce ne sont pas des gens qui vivent sous un arbre. C'est eux, par exemple, les grands entrepreneurs, ce sont ces gens-là. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui est complètement détaché de son mental. Il est créatif. Il crée une entreprise comme un artiste. Il est complètement détaché de l'argent, de ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est plus son mental qui choisit des solutions fumeuses à de faux problèmes qui se créent lui-même. C'est l'intelligence de la vie elle-même qui s'incarne dans ses pensées. Il lui dicte la conduite à tenir. Il est inspiré, comme on dit. Tandis que l'homme qui est endormi, qui est toujours au stade mental, devient comme un miroir sali par ses pensées, par les pensées du mental. Qu'est-ce qui se passe ? La vie se met alors à le frotter pour le nettoyer. Ce qui fait que son quotidien devient une suite de problèmes, d'angoisse, de fausses joies, des excitations qui ne mènent à rien. Soit jusqu'à ce qu'il transforme sa conscience, qu'il monte en degré de conscience, il arrive à ce troisième mode de connaissance. Soit jusqu'à ce qu'il soit cassé à force d'être frotté. Il y a des gens qui meurent d'infarctus, de crise cardiaque, de dépression, de suicide, etc. Donc, qu'est-ce que proposent les religions, les vraies religions, pour sortir de ça ? C'est que, bien entendu, on a une nature corporelle. On est intéressé par les formes. Il faut qu'on vive, qu'on mange. Mais on a aussi le pouvoir de laisser les pensées se transformer sans nous laisser changer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut rester stable et laisser tourner le mental. Imaginons, par exemple, la conscience comme le soleil et le mental comme la terre. Si on vole au-dessus de l'atmosphère, si on s'éloigne de la terre, qui ne peut plus exercer sa force d'attraction et nous faire tourner avec, on voit que le soleil brille toujours, mais on n'est plus soumis aux jours et aux nuits. On voit la terre tourner de l'extérieur, mais on n'a plus le mental avec ses dualités. Un jour, nuit, bien, pas bien. Je gagne de l'argent, je perds de l'argent. Celui-là, il me plaît. Celui-là, il me déplaît. Donc, si on regarde tourner les mouvements du mental sans s'identifier, on peut constamment apporter de la conscience, des solutions aux événements qui tournent autour de nous tout en étant complètement détaché. Et pour finir, il faut bien, bien comprendre cette notion de détachement. C'est vraiment essentiel de bien comprendre ça. Le détachement, ça ne veut pas dire vivre sous un arbre, ne pas travailler. Mais enfin, quel individu normal ne peut pas ne pas s'attacher à ses enfants ? Il faut être complètement débile. Ce n'est pas du tout ça. Le détachement, c'est ne pas s'identifier aux choses. On s'occupe de son travail, mais on ne s'identifie pas à son travail. On s'occupe très, très bien de ses enfants, mais on ne s'identifie pas avec. On s'occupe très, très bien de son travail, mais on ne s'identifie pas à son travail. On ne devient pas un poste. On voit bien ce phénomène, par exemple, dans les entreprises. Il y a des gens qui deviennent leur poste. Donc, en conclusion, toutes ces souffrances sont liées au fonctionnement même du mental, qui découpent la réalité, qui forment des images, et relient ces images dans le temps. Ça forme une espèce de film. Et quand l'individu s'identifie avec ce film, c'est là où les souffrances commencent. Dans la Bible, dans les religions, cette source de souffrance, passée symbolisée par le diable, vous voyez, diable, diable, baleine, c'est ce qui coupe un bolide en deux. Un bolide, le bolide, c'est la réalité, c'est la conscience. En fait, c'est le mental qui coupe le réel de par son mode de fonctionnement. Dans la prochaine vidéo, on va voir dans le détail comment fonctionne ce diable ou le mental et quelle est la manière la plus efficace de maîtriser ce mental.